Nous sommes dans un petit village des basses Alpes, à quelques kilomètres à peine d'Annot, à Brau. Ce vieux village dont vous voyez en ce moment les toits, les rues et bientôt les alentours, a une particularité. Sur 200 habitants au dernier recensement, 106 portent le même nom. Donc la majorité s'appelle Grak. Renseignement pris, nous savons maintenant que ce nom est d'origine grecque. Il vient de Gracchus. 106 personnes portent donc le nom de Gracch, quelquefois le même prénom, quelquefois aussi le même surnom. Madame, comment vous appelez-vous ? Gracchane. Monsieur, comment vous appelez-vous ? Gracchus. Gracchus. Gracch Denis. Gracchus Maurice dit pas très fou. 106 personnes portant le même nom, cela doit poser certainement un sérieux problème dans la distribution du courrier. Comment vous en sortez-vous ? Est-ce que vous êtes arrivé de distribuer du courrier à des personnes à qui ça n'était pas destiné ? Ah, ça m'est arrivé. Ça s'arrange toujours plus ou moins. Ça s'arrange toujours parce que ça se le passe, quoi. Enfants et vieillards portent donc presque tous le nom de Gracch, dans ce vieux village situé sur un haut plateau à quelques 800 mètres d'altitude. Monsieur le maire, comment vous appelez-vous ? Je m'appelle Cosi Maurice. Gracch. Ah, Gracch non, pas. Avouez que c'est presque une plaisanterie finalement dans le village. Exactement, oui. Nous avons environ une cinquantaine de familles de Gracch ici. et nous avons 106 électeurs qui s'appellent Gracch. Sous-titrage ST' 501